Dans la figure ci-contre, l'air de la zone ombrée vaut trois fois celle du carré central. Question. Quel est le rapport du côté du grand carré à celui du petit ? Désignons la longueur du côté du grand carré par grand L et la longueur du côté du petit carré par petit L. Ce que nous cherchons, c'est ce rapport grand L sur petit L. Par l'énoncé, nous savons que l'air de cette surface grise vaut trois fois l'air du petit carré intérieur. Et l'air de la surface grise se calcule par l'air du grand carré, dont grand L au carré, moins l'air du petit carré, dont petit L au carré. L'air de la surface grise, c'est donc grand L carré moins petit L au carré, et l'air du carré intérieur, c'est petit L au carré. L'air de la surface grise vaut bien trois fois l'air du carré intérieur. Ce moins L au carré, nous le mettons à droite, ainsi nous obtenons grand L au carré est égal à quatre fois petit L au carré. Ce petit L au carré, nous le mettons à gauche, où il va diviser. Cette égalité peut encore s'écrire comme ceci, et c'est ainsi que nous voyons que le rapport cherché vaut deux. Donc, c'est le B, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Merci. 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 Merci.